si vous avez que possible je me vois avec mon jet privé être milliardaire avoir des entreprises des partenariats est très populaire être une star en fait je passe dans la rue soit connu et où tu veux être même le mannequin que les gens ont maquillé gens le visage de la marque en fait nous parler de ça comme ça et après son décès je me suis assise avec ma tata on a réfléchi c'est comme ça que j'ai matérialisé le projet en fait c'est bon et plaire pas qu'il doit être très fière de toi vraiment merci franchement ça fait plaisir salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv ouais c'est de ça qu'il s'agit la famille nous sommes là pour vous donner des infos la sûre mieux et dur ouais j'avais le life de kim hier avec mmk oui vous savez mmk c'est l'homme de l'heure oui c'est l'homme de l'heure donc il y a eu un life bon ils sont posé des questions comprenez un peu qui m a posé des questions à mmk et puis mmk aussi à retourner l'ascenseur poser des questions oui à poser à kimmy qu'est ce que tu aimerais être quelles sont tes ambitions pour le futur qui me dit elle aimerait avoir jet privé être milliardaire et le chat qu'elle passe et j'en crie mais merde tu as une grosse maison avec les ventes où on te respecte et tout et tout et tout et tout dit hey yes la femme a le coeur du mboma au coeur du lit la femme a le gros coeur oui la femme a le gros coeur ouais vous avez le gros coeur vous les femmes comment tu veux être milliardaire jet privé tout à tout en tout cas je suis pas contre ça mais c'est juste pour pour dire quelque chose quand tu as les ambitions d'être milliardaire jet privé c'est cela tu dois connaître que ici bas rien ne se donne pour rien humm tu dois prêt tu dois être prêt tu dois tu dois être prêt tu as payé le prix il y a un prix à payer pour tout ça hum hum ou quoi que nous on reste pauvre parce qu'on veut être pauvre parce qu'on veut être pauvre il y a des prix à payer pour tout ici bas oui je connais déjà la réaction des gens les gens vont venir dire oh c'est dieu qui donne dieu ne donne pas milliard à quelqu'un ah vous allez comprendre ça quand dieu ne donne pas l'argent dieu ne donne pas l'argent dieu ne donne pas les milliards aux gens dieu ne peut pas te donner milliards pourtant il y a l'autre là écoutez les enfants sont en train de mourir de faim ailleurs il y a gens qui manquent regardez le congo regardez comment les a et dieu te donne à toi seul milliard d'autres c'est que j'ai de dieu vous avez dit que c'est que j'ai de dieu dites moi dieu n'est pas comme ça ne mettez pas dieu dans toutes vos histoires là laissez le nom de dieu en paix s'il vous plaît ne venez pas me dire que c'est dieu qui donne ici là ça veut dire que vous voulez en tout cas comme je dis tu es on peut naître bête mais tu n'es pas obligé de mourir bête on dit que la vie c'est l'école de la sagesse oui si tu as deux ans trois ans quinze ans vingt ans trente ans quarante ans cinquante ans tout ce parcours là ça devrait te servir pour mettre un peu de quelque chose un peu de sagesse dans ta tête Dieu ne va pas te donner le milliard et un petit enfant est là en train de fin quelque part parce que toi tu es trop beau ou bien tu es trop quoi donc ne venez pas me dire que dieu là s'il vous plaît réveillez vous réveillez vous de votre sommeil donc si tu es un milliardaire machin tu connais le prix à payer évidemment Kim il ne va pas me dire qu'il ne connait pas ce prix à payer tu connais déjà Kim tu connais parce que quand vous êtes dans le milieu de machin là où ton père même d'abord vous vous connaissez on connait nous connaissons ouais donc ça veut dire que toi tu es prêt à payer le prix pas de problème hein venez me dire ce que vous voulez là en commentaire quand moi j'ai mes convictions ma manière de penser la logique te dit quoi hein Dieu va te donner un milliard pourtant à côté il y a quelqu'un là qui m'a dit non toi même quand tu restes tu réfléchis sans pouvoir être même trop intelligent pour comprendre certaines choses quand toi même tu te places tu regardes tu regardes tu regardes tu dis non vous êtes dans la famille n'est-ce pas ton père vous êtes peut-être dix enfants ton père non moi je vous aime tous et non ne fais pas la discrimination comme Dieu nous aime tous nous les enfants il ne fait pas de discrimination n'est-ce pas voilà ton père alors il te donne des milliards il te donne tu es bien riche les autres sont là qui m'entendent dans la rue les autres de ses frères qui m'entendent dans la rue tu trouves ça normal non c'est juste un petit exemple simple pour expliquer c'est un chose oui non si un enfant parmi les dix à le milliard ça veut dire que quelqu'un de dehors est venu lui donner ce milliard là oui et dans ce cas c'est qui satanasse vous savez vous connaissez tous la réponse il faut signer ton pacte et tu auras tes milliards c'est comme ça hein la famille beaucoup je sais que beaucoup de vous là vous êtes fan des des films nigériens là oui ils sont dans les pages des films nigéens je regardais souvent ces films là beaucoup avant là je voyais les Ivoiriens pleins là-bas les Burkina tous les Sénégalais alors ils sont fan tout vous voyez ce qui se passe dans ça vous pensez que c'est les histoires imaginaires vous savez c'est le film c'est ce qui se passe dans la vie réelle on essaie de vous montrer les réalités de la vie mais vous dites que c'est le film vous dites que c'est le film on vous montre les réalités vous dites non c'est le film c'est le film seulement ici-bas rien ne se fait rien ne se donne pour rien on se lève pas d'un un matin on devient milliardaire comme ça là c'est comme si après on dit que c'est Dieu c'est quoi ? c'est la loterie même la loterie là-même c'est pas Dieu qui est dedans parce que dans la Bible les jeux au hasard sont interdits vous le savez vous qui êtes chrétien là bon voilà bon maintenant alors on vient sur le cas de de MMK qui m'a posé la question MMK ? tu es célibataire en couple ceci, ceci, cela c'est monté descendu et je suis célibataire avec grand C avec grand C ouais là où il m'a dit pourquoi tu ajoutes que grand C là ? c'est comme si tu veux passer un petit message c'est quoi non ? pourquoi tu dis avec grand C ? avec grand C là ça veut beaucoup dire bon qui m'a dit quels sont les critères que tu recherches sur une femme je veux une femme naturelle avec les cheveux longs mais naturels donc ses propres cheveux est long et tout intelligente ambitieuse vous comprenez un peu le genre de femme là pour trouver ça ça sert difficile peut-être encore au Sénégal ou au Mali il existe encore les femmes parce que moi c'est que au Cameroun Côte d'Ivoire tout ça toutes les femmes ont les cheveux longs mais ce ne sont pas les cheveux ce sont les cheveux des morts donc on ne sait pas les critères que tu dis là est naturel tu vois les femmes qui ne se décapent par la peau et tout ça il y en a encore oui mais avec tous ces critères réunis peut-être Fatou bon je comprends pourquoi tu aimes Fatou je comprends je veux dire peut-être au Sénégal Mauritanie le Maroc oui les femmes ont encore les cheveux naturels là oui long non non de l'autre côté quand tu descends à partir d'Afrique en rentrant à partir du truc de la côte d'Ivoire en venant aussi la Nigeria Cameroun non non tout c'est la greffe sur la tête les cheveux des autres sur la tête les cheveux loués oui les cheveux achetés c'est comme ça un MMK donc tes critères là peut-être tu sais par exemple au Sénégal il y a encore les femmes qui ont encore leurs cheveux naturels moi personnellement moi je préfère les cheveux naturels je préfère même les femmes avec le afro oui avec le afro je préfère les filles même que tu fais le afro que de mettre les greffes vous mettez les greffes là oui vous êtes joli oui c'est vrai mais vous savez même que ça vous fait ça vous rend même plus vieille oui ça vous rend même plus vieille oui c'est ça vous savez pas ça les cheveux que vous mettez ça vous rend plus vieille c'est ça on ne sait pas il y a quelque chose de spirituel dans ça quand une fille met la greffe elle paraît comme si elle a jeté 5 ans sur elle oui bon en tout cas le live s'est bien déroulé l'autre a un peu fait la promotion de de Kimi la Kimi dans le live de KMK oui Kimi a raconté pourquoi elle a créé KMK c'est monté descendu elle a parlé un peu et tout et tout il a un peu fait l'autre a un peu fait une petite promotion en anglais bon il se débrouille pas mal en anglais il ne parle pas l'anglais comme le français mais il se débrouille pas mal il a fait une petite promotion et tout et tout et en plus il a remercié une fois de plus Kimi pour le foire d'autage de l'autre jour vous vous rappelez oui c'est comme si Kimi avait ça m'avait fait une sieste sur le bouton d'envoyer le cadeau là oui il a remercié ok la famille ne mettez pas les organes pour moi sort comme ça sort je ne déteste personne mais il y a des gens que je n'apprécie pas d'autres que j'aime d'autres que oui d'autres que je n'aime pas c'est comme ça je ne vous déteste pas on déteste le diable on se comprend non oui donc on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous et hasta pronto